Notre premier chapitre rappelle que l'histoire de l'humanité est l'histoire de sa survie collective. C'est par l'adaptation au contexte climatique, économique, démographique, etc. que nos ancêtres, les premiers hominidés apparus en Afrique, ont survécu. La migration de peuples entiers est une des modalités utilisées par nos ancêtres pour s'adapter et ainsi survivre. Hominisation, adaptation et migration sont des parties intégrantes d'un même processus. N'en déplaise à certains, non seulement nous sommes tous des descendants d'Africains, mais l'espèce humaine n'existerait plus sans les migrations. Jusqu'au XVIIIe siècle, les déplacements collectifs de population furent la forme dominante du peuplement de la planète. Le rappel de cette histoire ancienne de l'humanité permet de souligner l'existence d'une base matérielle de la migration. Contrairement à ce qu'affirment de nombreuses explications médiatiques, les femmes et les hommes d'hier comme d'aujourd'hui ne quittent pas leur environnement par plaisir, par goût de la découverte ou par attirance pour l'inconnu. Pendant des siècles, donc, des peuples entiers se sont déplacés pour survivre. Le peuplement de chaque pays européen est le résultat de l'arrivée successive de ces peuples. Il n'est dès lors pas possible pour aucun de ces pays de déceler une population originaire que l'extrême droite aime appeler deux souches. Tous les peuples européens sont le résultat de migrations successives et d'invasions. De l'homo sapiens venant d'Afrique, en passant par les Francs, les Visigoths, les Burgondes, les Celtes, etc., il n'y a aucune souche unique ou majoritaire décelable. En dépit de ces faits, historiques attestés par de nombreux travaux, l'idée qu'il existe des Belges de souche ou des Français de souche reste persistante. Elle véhicule avec elle la crainte d'une possible invasion qui menacerait l'identité de ces pseudo-originaires. La raison principale de cette croyance en l'existence d'une souche est la diffusion par les États d'un roman national, c'est-à-dire d'une version officielle de l'Histoire. Tous les Français seraient ainsi les enfants d'Astérix et d'Obélix, selon le roman national français. De la Gaule à De Gaulle, une même identité immuable se déploierait. Le premier chapitre de notre manuel ressutit les grandes lignes de l'histoire ancienne de l'humanité d'une part et souligne les erreurs des romans nationaux ainsi que les dangers qu'ils portent d'autre part. C'est en effet sur ces romans que s'appuie l'extrême droite pour diffuser sa culture de la haine. Sous-titrage Société Radio-Canada